Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous présente une personne repliée sur elle-même. On a peut-être des problèmes de santé aussi. Bon, allons-y. Que vit cette personne aujourd'hui? Est-ce qu'elle se sent abandonnée, rejetée? Est-ce qu'elle se rejette? Est-ce qu'elle s'abandonne? Est-ce qu'elle se sent coupable? Est-ce qu'elle se sent coupable? Est-ce qu'elle se sent coupable? Est-ce qu'elle a honte de ses comportements? le repli, le repli sur soi, en petites boules. Et ici, c'est la carte du professionnel de la santé, la consultation. On ne sait pas si on devrait aller rencontrer un professionnel de la santé. On peut parler de santé physique, on peut parler de santé psychologique. Allons-y, il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Continuons. Qui souffre. C'est une personne qui souffre et qui hésite à demander de l'aide. Contrainte. Cette personne fait face à de la pression. Elle est sous pression. Est-ce qu'elle se met de la pression? Contrainte. Est-ce qu'elle se sent forcée? Est-ce qu'elle s'est sentie forcée? Est-ce qu'elle t'a forcé? Être sous contrainte. Contrainte. Continuons. Je vais demander une carte ici. Je pense qu'elle fait face à de la pression en ce moment. En tout cas, on nous présente une personne qui s'isole. Pour la consultation maintenant, partager. On aurait besoin, oui, de partager, de communiquer, d'exprimer ce que l'on vit à, probablement, un professionnel de la santé. Ok, allons-y sur le go à l'envers, parce qu'ici, je vois qu'il y a hésitation à aller à la rencontre d'une personne pour partager, lui exprimer ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Et ce que l'on vit à l'intérieur de soi, c'est de la peine. Une personne est triste. Bon, continuons. Donc, on dirait une personne sous pression. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au juste? On a de la peine. On hésite à s'ouvrir. À partager. On a un problème ici, c'est clair et net. On souffre. Bon. On a de la peine. Bon. Alors, ici, on nous présente le rendez-vous, l'opportunité, la rencontre. Qu'est-ce qu'on veut me dire? La rencontre, le plaisir, la fête, c'est une autre énergie. Ici, on est loin d'être dans l'énergie, la vibration de la fête. Qu'est-ce qui s'est passé? Aidez-moi à comprendre. Donc, là, on me présente une femme, ici. La rencontre avec l'abondance. On t'offre, ici, moments agréables, plaisir. Qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a un homme. On dirait une femme qui attend un homme. Attendez. Il y a de l'attente. Bon. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Projet, projet en commun. J'ai dit qu'il y avait une femme qui semblait attendre un homme. Il y a quelqu'un qui se limite, ici, qui se met en attente. Bon. Ici, on nous présente l'homme qui peut avoir le teint pâle, les cheveux pâles ou les yeux clairs. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Je préfère m'inspirer de l'image, là. L'union des différences pour créer ensemble. Donc, on dirait qu'il y a un lien entre elle et lui. Il y a une relation. Un projet en commun. Un projet en commun qui pourrait être en attente actuellement. Il y a quelqu'un qui souffre. Un projet en commun qui pourrait être en attente actuellement. Quelqu'un ressent de la pression, aurait besoin d'aide et hésite à demander de l'aide. Une personne est triste, profondément triste et s'isole. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ici, pourtant, je ressens, c'est la vibration de quoi? Bon. On a saisi une opportunité. Là, ici, là, il y a un homme qui est présent, qui aurait pu saisir une opportunité. Il y a, ici, réunion. Il y a un nous. Nous avons créé quelque chose ensemble. On a dit oui à une opportunité. On a dit oui à quoi? On s'est unis à quelqu'un. Cet homme s'est unis à une personne. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi une minute. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a quelqu'un qui est sous pression, qui ressent de la pression actuellement, qui souffre. Bon. Je vais demander une carte pour cette zone. On a eu du plaisir. On a fait la fête ensemble. Il y a vraiment un nous. Nous avons créé quelque chose ensemble. Lui et elle. Elle et lui. Et entre ces deux personnes, il y a quelqu'un qui souffre aujourd'hui. Qui attend? Qui attend? Une personne est en attente. Je. Carte en main. On attend avant de jouer notre prochaine carte. Quelle carte jouer? Il y a quelqu'un qui ressent de la pression. On aurait une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle carte va-t-on jouer? On est en train de jouer. On euse de stratégie. On réfléchit. On attend. On attend. Bon. On est bloqué. Il y a un homme ici qui a saisi une opportunité. Il y a énormément de plaisir associé à lui. Et elle aussi, j'ai l'impression qu'ils ont partagé ici des moments agréables ensemble. Mais aujourd'hui, une de ces deux personnes est sous pression, est triste. Et on attend avant de jouer la prochaine carte. Continuons. Et on a besoin de partager, de parler avec une personne professionnelle de la santé. On a peut-être des problèmes de santé aussi. Continuons. Pour ici, vous voulez me dire quoi? Le papillon. Le papillon nous parle d'une relation qui évolue, qui se transforme. Une invitation. Une invitation. Attendez. À se rencontrer encore une fois. À se revoir. On est en train de me présenter une relation qui évolue. Oui, c'est l'énergie d'un coup de foudre. L'énergie d'un coup de foudre. On s'appelle. On ne révèle pas encore nos sentiments. On a du plaisir ensemble. Il y a une relation ici qui évolue. On s'interroge. Ça ne m'explique pas encore la raison de cette personne qui souffre. Qu'est-ce qui fait que cette personne souffre? On attend avant de jouer notre prochaine carte. Donc, il y a une relation qui évolue. On n'ose pas révéler nos sentiments. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle évolue tranquillement. On le voit. Il y a un projet. Projet à deux. Projet en commun. Union de nos différences. De nos couleurs. Nous créons ensemble. Nous avons du plaisir ensemble. La relation se transforme. Grandit. On se revoit. Bien là, je vais tenter de comprendre la raison de la perle. Est-ce qu'il y a une personne qui est plus impliquée que l'autre? Ou qu'est-ce qui fait qu'on a de la peine comme ça? Donnez-moi une minute. Allons-y avec une autre carte. Une carte image sur le chagrin. Il y a quelqu'un qui peut avoir peur de quelque chose. Attendez. Sur le chagrin. Vous voulez me dire quoi? Donc, il y a une des deux personnes qui va mal dans la relation. Pourtant, quand je regarde les cartes, bien, je voyais l'évolution, la transformation. Ça me semblait être positif. On se voit, on se rencontre, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui ressent de la pression dans la relation. Qui attend? Qui attend? Qui quoi? Est-ce qu'il y a une des deux personnes qui jouent à un jeu? Il y a une personne dans cette guidance qui semble s'impliquer, s'impliquer dans la relation, s'investir dans la relation. Est-ce que l'autre, laquelle de ces deux personnes joue? Là, on dirait qu'on attend avant de jouer notre prochaine carte. Pour quelle raison toute cette pression sur soi et cette tristesse, ce chagrin? Allons-y sur le chagrin. Attendez une minute. Pourtant, je perçois les sentiments. Il y a quelqu'un qui est vraiment triste dans cette guidance. Je vais demander une carte mou sur le masque. Peut-être ici qu'il y a quelque chose. En fait, le masque nous dit quoi? Qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc, est-ce qu'il y a une de ces deux personnes qui s'est servi de l'autre? Il y a une histoire d'un jeu ici. C'est embarrassant. Je vais demander une carte pour chagrin. Oui, il y a quelqu'un qui est coincé. La carte du jeu de cartes revient encore. Vous voyez. On ne sait pas quelle carte jouer. On ne sait plus quelle carte jouer. Donc, j'ai l'impression d'être en relation avec une personne qui manipule. Une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle joue un jeu. Elle joue un rôle. Et aujourd'hui, elle souffre. Et elle ressent de la pression. Je vais demander une carte mot sur les masques. douleur. Il y a vraiment quelqu'un qui souffre dans la relation. qui a joué à un jeu et qui souffre aujourd'hui. Qui ne sait plus quelle carte jouer. Qui a de la peine. Une personne cache sa souffrance. Une personne cache sa souffrance. Te cache sa souffrance. Donc, on me présente la relation. Je voyais vraiment la proximité. J'avais vraiment l'impression de voir un lien qui évoluait, se transformait. On se rencontre. On se voit. Mais il y a quelqu'un ici qui va mal, tout simplement. Et qui n'ose pas révéler sa souffrance. Qui te cache sa souffrance. Qui est triste. On attend, on attend. Il y a une histoire d'un jeu ici. Est-ce qu'on sait jouer de toi? Donc là, à vous de voir qui est qui en le lien. On me présente vraiment le féminin et le masculin. Là, je vais demander une carte sur l'éloignement. Une carte mot. Donc, il y a quelqu'un qui ressent de plus en plus de pression. Pourquoi? Parce que cette personne a joué dans le faux avec l'autre. A joué à un jeu. On ne sait plus quelle carte jouer. Qu'est-ce que ça vous dit? On peut jouer la carte de l'authenticité. Oser être vrai. Il y a quelqu'un qui ressent de la pression. Allons-y avec la carte. Où l'on voit la distance. Chacun, chaque personne emprunte un chemin différent. On verra bien ce qu'on veut nous dire. Est-ce qu'il y a un manque d'authenticité dans la relation? Embarrasser. Embarrasser. Non, il y a quelqu'un ici, là. Qui se questionne, qui s'interroge, qui ne sait plus quoi faire. Qui ressent de la pression. Qui se sent coupable. Qui a honte de ses comportements. Qui regrette. Qui s'isole. Qui ne sait plus comment agir. Qui ne sait plus quelle carte jouer. Qui est triste. Qui a de la peine. Qui a besoin d'aide. Qui n'ose pas demander. Qui aurait besoin de partager. De parler. D'exprimer. Cette personne aurait besoin d'exprimer ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle. Ici, on nous présente la consultation. Partager avec une personne de confiance ce que l'on porte, ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Embarrasser. Ici, on ne sait pas si on doit s'éloigner de l'autre. On ne sait pas. On ne sait plus. On ne sait plus. Bon, je vais demander une carte de mon oracle. De l'âme intuitive. On aurait joué à un jeu avec l'autre. On dirait que ça se retourne contre soi. Et si on osait être vrai avec l'autre et avec soi, qu'est-ce qui pourrait arriver? Si la personne se démasque, ose être vrai. Oui, oui, il peut y avoir un risque ici d'un éloignement. Mais qui sait? Qui sait? Parce que je rencontre une personne triste, qui a du chagrin, qui regrette, qui se sent coupable. Je me sens coincée dans cette guidance. Coincée. On ne sait plus comment agir avec l'autre. Il y a une histoire de jeu ici. On attend avant de jouer. Donc, on dirait qu'il y a toute une stratégie. Et quelqu'un regrette. Rêve. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves. Guidance et direction. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être guidé. En même temps, cette carte m'inspire les émotions, la sensibilité. On est en contact avec notre sensibilité en ce moment. Il y a beaucoup d'eau. Je vais prendre le temps de lire le message de la carte rêve. Après ça, on verra bien. Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidés avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Là ici, respectez-vous en vos croyances. Si vous ne croyez pas à la connexion possible avec vos proches disparus, laissez circuler le message. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui demande de l'aide, qui a besoin d'être guidé, qui ne sait plus quoi faire en une certaine relation et qui ressent de la pression, qui est triste. Triste d'avoir joué, joué avec les sentiments de l'autre. Donc cette personne cache, cache sa souffrance, te cache sa souffrance. C'est comme si on ne voulait pas perdre l'autre, on est embarrassé. Si on se démasque, qu'est-ce qui risque d'arriver? Donc il y a quelqu'un ici qui ressent de la pression et en même temps, j'ai bien vu que la relation se développait avec un homme ici. Il y a le féminin, il y a le masculin qui se rencontre, qui se voit, qui crée le lien. Mais il y a une personne qui joue dans le faux avec l'autre, qui manque d'authenticité. Il y a une invitation à être vrai. Mais oui, si on choisit d'être vrai, oui, ici, ça pourrait créer une distance, un éloignement. Mais peut-être que non. Ça peut aussi créer un rapprochement. Donc il y a quelqu'un qui est triste. Ici, je vois vraiment une personne qui est en contact avec sa souffrance. C'est quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Qui est en contact avec ses émotions. Je vais demander un message de l'univers. Et le fait de rester enfermé, de s'isoler. Bien écoutez, avec le mot contrainte, on dirait qu'il y a de plus en plus de pression sur les épaules de cette personne. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne coincée. Une personne qui s'est prise dans son propre jeu. Je cesse d'être le centre de ma propre vie et je rayonne l'amour, la lumière et la compréhension tout autour de moi. Et je rayonne l'amour, la lumière et la compréhension tout autour de moi. Donc là, ici, je cesse d'être le centre de ma propre vie. Là, ça me fait penser à la petite boule. Et je rayonne l'amour. Donc là, on dirait qu'on veut créer l'ouverture. L'amour, la lumière et la compréhension tout autour de moi. Je vais demander une carte mot pour le jeu. Carte en main. Carte mot. Attendre. Attendre, attendre. Il y a vraiment quelqu'un ici qui ne sait plus quelle carte jouer. Donc on attend. Peut-être ici qu'il y a une invitation à supprimer le jeu. Allons-y avec une carte image sur supprimer. Donc ici, attendre pourrait faire partie de la stratégie. Il y a quelqu'un en cette guidance qui manque d'authenticité avec elle-même. Une personne qui manque d'authenticité avec elle-même et aussi envers l'autre. Et qui est coincée aujourd'hui. Sur supprimer, vous voulez me dire quoi? L'attente, l'attente. Vous voyez? Attendre, attendre, attendre. Se mettre en attente. Attendre avant de jouer. Quelle carte jouer? Et si on jouait la carte de l'authenticité, qu'as-tu à perdre à jouer la carte de l'authenticité? Et on ne sait pas si on va perdre quelqu'un. Mais il y a quelqu'un ici qui est en train de se perdre, de se rejeter, de s'abandonner. Et qui fait face à de la pression. Qui souffre? Il y a une personne qui souffre. Sur supprimer maintenant, vous voulez me dire quoi? Bon, ici on nous présente le message. Lettres, papiers. Est-ce qu'on aurait supprimé quoi? Les messages bloqués, papiers, à vous de voir. On a supprimé, supprimé lettres, supprimé messages, supprimé papiers, supprimé l'expression, supprimé, qu'est-ce que ça vous dit? On ne s'écrit plus. On ne s'écrit plus. Comme on pourrait dire ici qu'on a peur qu'une personne coupe le contact. Oui, aussi on pourrait penser, étant donné qu'il y a une histoire de jeu, de stratégie, on pourrait avoir supprimé des papiers, papiers officiels, documents, lettres, preuves. On pourrait s'en aller dans ce sens-là. Parce qu'il y a une histoire de jeu, de stratégie, de manipulation. Une personne fait face à de la pression. Souffre. À jouer dans le cachet. Souffre. En même temps, on pourrait penser à un contrat, à un engagement. Il y a peut-être une personne ici qui a peur de la fin d'un engagement. La fin d'un partenariat. Je vais demander une carte ici pour supprimer et la lettre. Trahison. Déception. Jouer dans le dos de l'autre. C'est la carte qui peut exprimer la séparation. La fin. La fin d'un lien. La fin d'un partenariat. La fin d'un engagement dû à une trahison. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'il y a une personne qui a trahi ta confiance. Et qui, aujourd'hui, ne sait plus quelle carte jouer une personne qui est prise en elle-même et qui fait face à de la pression, qui souffre et qui demande de l'aide. Je vais demander une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive. Égalité. Égalité. Trouver l'équilibre. Acceptation. Reconnaître que nous sommes tous semblables. Une recherche d'équilibre. Allons-y avec le message de l'égalité. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. Ici, en cette guidance, je vois bien qu'il y a une personne qui cache sa souffrance et qui ressent de plus en plus de pression. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre égo et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'égo et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouver l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Donc il y a quelqu'un ici qui recherche son équilibre en ce moment, qui est en perte d'équilibre et qui est en contact avec sa souffrance due à une trahison. On a trahi la confiance. Et si on jouait la carte de l'authenticité? C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada